Alléluia, les amis, les amis, là, là, sincèrement, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd, je n'y croyais pas, personne n'a vu venir, c'est incroyable, sincèrement, je pense que c'est l'un, un énorme coup de marketing de toute l'histoire du jeu vidéo, ce qui vient de se passer. Et Microsoft vient de réaliser, pour moi, c'est un coup de génie, c'est un coup de maître, énormément content pour Microsoft, sincèrement, je suis, mais je suis énormément content, parce que là, ça va mettre tout le monde d'accord, sincèrement, je suis énormément content pour Microsoft, parce que, non seulement, je le disais depuis le début, je le disais depuis le début, regardez mes vidéos, Microsoft, c'est une bombe à retardement, je l'ai dit, beaucoup de gens m'ont rionné, mais ce n'est que le début, et je suis hyper content de Microsoft, parce que petit à petit, il renverse la vapeur, il revient dans le game, et je vous le dis, le Game Pass, le Game Pass, ça va tout fracasser, il sera partout, ça sera, c'est comme s'il revient de nulle part, Microsoft, sincèrement, ça sera le Apple du jeu vidéo, etc., il revient, franchement, je suis content qu'ils se sont ramassés la gueule depuis la Xbox, l'ancienne Xbox, et là, ils reviennent, mais vraiment, mais d'une puissance, mais quand j'ai vu ça, en fait, j'étais sur Facebook, et je vois, j'ai vu Microsoft qui rachète Activision Blizzard, je dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas le poisson d'avril, normalement, et bien non, c'est vraiment vrai, Microsoft qui rachète pour 70 milliards, bon, j'ai envie déjà, c'est juste 1% de mon portefeuille, donc moi aussi, je peux les racheter, tu vois, non, mais sincèrement, je suis super content qu'ils ont réalisé un coup de main, là, 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 ils m'ont mis des tatins dans la gueule, parce que là, personne ne s'y attendait, personne, et ça donne de l'espoir, tu vois, et tout le monde, dans les commentaires, dans les commentaires, quand j'ai lu, les commentaires de Jacques Tu, tout le monde dit, et Calum Duty, et Calum Duty, comment ça va se passer, c'est pour vous dire un petit peu l'impact que Microsoft a fait, ils ont sorti le chéquier, 70 minutes, allez, vendu, les joueurs, les joueurs, hé, Calum Duty, comment ça va se passer, comment ça va se passer, imagine, je ne pense pas, on attend de voir, mais franchement, Activision Blizzard, je prends le Game Pass, ça, clairement, je prends le Game Pass, si Microsoft, dans les jours et mois à venir, nous dit que les Calum Duty pourraient peut-être, dans le Game Pass, peut-être pas forcément au lancement, mais peut-être un an plus tard, Calum Duty, dans le Game Pass, là, franchement, ils vont tout déchirer, et ils vont, ils vont tout déchirer, les gars, franchement, je suis content, après, il y a Overwatch aussi, imaginez un petit peu, vous allez revenir, vous allez voir après, Overwatch, attendez, je ferme un petit peu, oh là là, hop, je suis désolé, je n'ai pas trop d'écran, je peux faire comme je peux, les crash-band écoutes, etc., tout ce qui tombe là-dedans, vraiment, le micro-sang, franchement, ils me régalent, là, là, c'est là que ça, c'est là que ça devient chaud, parce que d'un côté, tu as PlayStation avec ses exclus de faux, et d'un autre côté, Microsoft qui rachète quasiment la blinde de studios, mais ce n'est pas n'importe lequel des studios, donc on peut imaginer que voilà, c'est là que tu vois que Microsoft, on va dire qu'ils ont encore de l'argent, parce que là, ils ont, putain, moi, je vois le truc, je vois les projets de faux autour du jeu vidéo que Microsoft va pouvoir me régaler, imaginez Microsoft qui nous fait quasiment les mêmes exclus que Sony, parce que oui, maintenant, Microsoft, il a les studios capables de réaliser ce genre de délire, donc, ce n'est plus qu'une question d'argent, c'est juste une question de volonté, voilà, question de volonté, tu vois que Microsoft, il va de l'avant, il veut frapper dur, Sony lui avait mis des chaos, et là, tu vois, t'es la Fénix qui est renaît de ses cendres, t'es la Harry Potter, bon, tu vois, franchement, je suis agréablement surpris, je me demande même, est-ce que ce n'est pas une blague ? Sinon, mais, imaginez un peu les Diablo, et oui, imaginez un petit peu le jeu le plus vendu de l'histoire, tous les ans, il fait un carton, imaginez-vous tous les fans de PlayStation qui se disent, ben voilà, je vais m'acheter mon nouveau Call of Duty, et ben non, grâce à Microsoft, je ne sais, encore une fois, on ne sait pas le marketing, comment ça va se passer, donc, si j'imagine que Microsoft achète le studio, donc, évidemment, c'est logique que lui, il en bénéficie même pendant un an, ou cinq mois, on l'a bien vu avec certains jeux, quand les jeux qui sortent d'abord chez Sony, arrivent peut-être un an plus tard chez Microsoft, donc, imaginez maintenant que Microsoft, il a dit, attends, c'est moi le patron maintenant, tu vois, je vois bien Phil Spencer, je vais tous vous fermer votre bouche là, tous les gens qui traitent Microsoft depuis, le début, vous allez voir, je sors mon chéquier, bon, j'achète, boum, qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce, c'est moi le patron, tu vois, parce qu'il a acheté, clairement, les plus gros studios du jeu, qui vendent le plus de jeux, il les a achetés, il a mis tout le monde d'accord, il a mis tout le monde d'accord, je suis désolé, je sais que beaucoup de fans de PlayStation seront dégoûtés, ce que je peux comprendre, mais d'un autre côté, pour moi, c'est un énorme, je ne sais même pas comment on dit, un espoir que Microsoft revienne, voilà, il reprend la preuve de la bête, ça veut dire que justement, prenez ça du bon côté, Sony va devoir sortir de sa zone de confort qu'il a eue depuis le début de la PS5, et là, ils vont devoir aussi mettre des bouchées doubles, c'est là qu'on va voir vraiment comment Sony va répondre à cette question, comment Sony va vouloir répondre, mais j'ai peur que Sony, à long terme, mais le seul truc que je trouve, que je pense que Sony ne doit pas s'inquiéter, c'est qu'il a une énorme communauté, déjà d'une, et ses exclusivités, quand il sort des exclusivités, il met tout le monde d'accord, au niveau de ça, sincèrement, je ne peux rien leur reprocher, Sony, je ne peux rien leur reprocher, parce qu'ils font quasiment tout, mais depuis quelques mois, ou depuis quelques années-là, ils prennent les joueurs pour des pigeons, je suis désolé, mais c'est la vérité, on le voit avec le bad buzz qu'il y a eu autour de la PS5 à son lancement, ça a mis tout le monde d'accord, mais ça n'enlève en rien la puissance de Sony au niveau de ses jeux, mais je trouve que Microsoft, là, il met aussi, voilà, ils disent que voilà, j'ai peut-être pas commencé une année formidable avec les exclusivités, je suis d'accord avec vous, au niveau de ça, je suis d'accord, personne n'est parfait, mais regardez ce que je fais, je sors mon argent que Nintendo, avec leurs Pokémon tous les ans, c'est les graphismes, en 2022, on a Pokémon Arceus qui va sortir, on se retrouve avec des graphismes de PlayStation 1, je suis désolé, je vois tout le monde qui est hypé par Pokémon, par Arceus, je ne sais pas comment on dit, mais ils nous prennent tous pour des pigeons, regardez le nombre d'argent qu'ils ramassent avec Pokémon Go, avec tous les Pokémon qui sortent tous les ans, ils sont incapables d'embaucher des développeurs pour nous faire un jeu qui soit au même niveau que Zelda, et là, on a un Pokémon qui a des graphismes de PS2, non, moi je n'achèterais pas, autant j'aime bien Pokémon, mais là, ils se foutent de la gueule des gens, donc, je m'égare un petit peu, mais oui, je suis content, Microsoft qui rachète, qui rachète Bethesda, etc., vous en voulez, il va racheter la lune bientôt, To The Moon, il va racheter la lune, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Sincèrement, je suis content, j'ai hâte de voir vos commentaires, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous pensez de tous les studios qu'ils achètent là, est-ce que Call of Duty sera une exclue des One ? On n'en sait rien, tu vois, là, on va dire, là, c'est la spéculation, allez-y, faites-vous plaisir, en tout cas, de temps en temps, je reviens, encore une fois, je vous le dis, si je ne suis pas toujours présent sur YouTube, c'est parce que je n'ai pas de connexion, donc je fais vraiment des vidéos avec le peu de connexion que j'ai, mais normalement, mi-7 année, ça devrait commencer à s'améliorer, donc voilà, fin de jeu vidéo, et évidemment aussi de la réalité virtuelle, salut les amis, merci Microsoft de nous régaler, merci Microsoft, c'est vrai que je t'ai perdu un petit peu sur le terrain, mais si tu me dis Call of Duty exclusivité Xbox pendant 6 mois, je m'achète une Xbox parce que je suis un grand fan aussi de Call of Duty et tous les jeux qui vont arriver, les Warcraft, imaginez un Warcraft qui fond, parce que c'est un jeu PC à la base, donc imaginez un petit peu qu'ils nous font comme avec le jeu d'avion simulator, hop, ils refont un petit peu les mécanismes du jeu, ils nous balancent sur console, tout est possible dans le jeu vidéo, fin de jeu vidéo, évidemment aussi de la réalité virtuelle, salut les amis, portez-vous bien, ciao ciao !